Bonjour, nous sommes à Château-Gaillard, devant le magasin de producteurs Pâturin. Nous allons retrouver, pour vous faire sortir de votre coquille, à l'espace de quelques instants, un héléciculteur. Et oui, un éleveur d'escargots, transformateur de produits d'escargots. Je vous propose de retrouver Fabrice et Marie. On les rejoint tout de suite. Fabrice, Marie, bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors, on va présenter les escargots de Fabio. Alors, il y en a combien, des bêtes comme ça, dans votre exploitation ? Donc, en parc, on met 315 000 escargots. Alors, la viande d'escargot, qui est une viande de qualité, plein de protéines. C'est une viande qui n'est pas grasse, d'après ce que j'ai lu quelque part. C'est une viande qui est très très tendre, qui est hyper protéinée. Le problème, c'est ce qu'il y a autour. On fait des cassolettes sauce plume, donc ça, c'est une recette que j'ai élaborée. Sauf qu'une, par sa légèreté, c'est à base de lait de coco sans matière grasse. Avec quoi peut-on manger ces préparations d'escargots ? Il y a l'escargots de base au courbouillon, je crois déjà. On en fait quoi ? Au courbouillon, déjà, il y a plusieurs calibres. Le gros sort, ça va être plus pour les gens qui veulent rencoquiller leurs escarots, qui veulent faire leur farce eux-mêmes. Après, on a du calibre moyen, donc ça sera plus pour une cuisine traditionnelle. Des feuilletés ou une sauce tomate avec du persil, de l'ail, quelque chose d'un peu plus travaillé. De plus cuisiné, on va dire. Ensuite, il y a de l'escargotine, donc ça, c'est à tartiner sur des tôles, à la base, pour des conseils de restaurateurs. À tartiner aussi sur des viandes au barbecue l'été. La faire chauffer, ça aromatise la viande, c'est un délice. En ce moment, avec les champignons, une poêlée de champignons, 2-3 cuillères à café d'escargotine dedans, on mélange, c'est excellent, quoi. Partie surgelée, donc, feuilletés, les croquilles, parfums, j'ai Roquefort, bourguignonne et ramequin. Le ramequin du budget, ça, c'est mon petit bébé à moi. Ce qui est bien aussi pour les gens qui ne connaissent pas le ramequin, il est coupé à 50% par du beurre, donc on a le goût du ramequin, mais on n'a pas la puissance du ramequin. Je suis très fier de ce produit, par contre. Je suis le seul à le faire et je suis très fier de ce produit. La fin d'année approche, comment vous faites pour vendre vos escargots en ce moment, alors ? La chance qu'on a, c'est le magasin, déjà, qui fait une grosse partie de nos ventes. On essaye de s'orienter sur des marchés hebdomadaires, sur des marchés organisés par des associations. Prochain épisode, nous irons rencontrer Bertrand Piccioli, un safranier, qui est installé dans la Donde.